La chronique équipement est présentée par Mulligan, centre du golf, pour un nouvel élan. Maintenant, à Belleuil et au quartier 10-30. À la chronique équipement, aujourd'hui, on va s'attarder au fer chez Callaway, qui porte le même nom d'ailleurs que la série de bois, de bois de départ, c'est les Rogue ST. Et Eman, je veux que tu nous fasses la distinction entre les quatre déclinaisons qu'on retrouve, parce que je les vois dans le sac, c'est tous des fairs 7, mais déjà, juste à l'œil, je vois des différences. Callaway, cette année, s'est concentré sur la vitesse, la tolérance et la hauteur. C'est la première année que Callaway combine entre l'AT450 et la face face cup. OK, donc la face cup, si tu m'expliquais un peu, ça consiste en quoi? Exactement. La face aussi se concentre. Son point principal, c'est de générer beaucoup plus de vitesse et de tolérance. On veut frapper la balle au meilleur endroit, évidemment, mais on veut le côté explosif, on l'a aussi. Exactement. Comme je l'ai dit, ça génère énormément de distance, mais comme Callaway aussi cette année, comme je l'ai dit, c'est pointé aussi sur les lofts aussi, qui génèrent généralement beaucoup plus de hauteur. Alors, tu me parles de lofts. Tu as quatre fairs 7, mais tu peux avoir des angles d'ouverture complètement différents d'un fairs 7 à l'autre. Ça, il faut regarder quand on magasine. Chaque fairs 7 va être pour différents joueurs, différents types de swing également. Est-ce qu'on cherche beaucoup plus de hauteur ou on cherche un peu plus de distance, beaucoup plus de spin? Sur le visuel aussi, on voit également qu'il y a des semelles beaucoup plus différentes comparées à les autres. Si on va commencer par exemple avec celui-là, le Rogue ST Max OS, ça va être un fair très, très permissif, mais aussi avec un loft beaucoup plus ouvert comparé au Rogue ST Max, tandis que le Rogue ST Max va nous offrir beaucoup plus de distance, beaucoup plus de contrôle. Mais pour un joueur qui a généralement des trajectoires beaucoup plus pénétrantes et un spin très, très bas, pour faire remédier à ça, Callaway a pensé aussi à ce joueur en créant le OS pour avoir un peu plus de hauteur. C'est sûr qu'on va avoir moins de distance, mais beaucoup plus de contrôle qui nous fait augmenter notre spin. Ultimement, ça aide beaucoup à améliorer la carte de pointage. Exactement. Celui-là se distingue comment? Le Rogue ST Max OS Lite, qui c'est un fair beaucoup plus léger comparé au OS, mais encore plus ouvert pour générer encore plus de hauteur et beaucoup plus de spin. Intéressant. Et celui-là, est-ce que ça s'adresse, j'imagine, aux golfeurs plus expérimentés qui recherchent peut-être plus de sensations? Ce n'est pas un fair forgé, mais c'est un filet de forgé. Le matériel utilisé, c'est le Tangle Stand, l'acier 450, pour avoir aussi un meilleur contrôle sur les trajectoires de la balle et un très, très bon feeling aussi. Merci beaucoup pour toutes ces informations sur le Rogue ST chez Calloway cette année. Avec plaisir.